Impact n'est pas qu'une simple agence, c'est la collision et l'exaltation de personnalités au service de la créativité. Nous sommes le tumulte d'une génération dont la force se confond avec l'ambition de faire retentir vos actions. Voici les personnes qui vont donner de l'audace à votre communication. Il y a l'assidue Mélodie, la bienveillante Noémie, la déterminée Sarah, l'inspirante Clémence, l'enthousiaste Manon, la lumineuse Charlène, la perfectionniste Mégane et il y a moi, la narratrice Lola. Vous êtes Praline et Priap et fin 2020, soyez à nouveau prêts à faire du bruit. En effet, comment communiquer à grande échelle en tant que jeune e-commerçant revendeur érotique avec les contraintes de votre secteur ? Car nombreux sont vos concurrents, Love Honey, Dorcel, Concorde, Amorelli, Passage du Désir, Point Q, Brigade Mondaine, Espace Plaisir ou encore Sexy Avenue. En termes de consommation, une Française sur deux a déjà utilisé un sextoy et seulement 6% n'en utilisait qu'en solo. Pourtant, 58% des Françaises déclarent être prêtes ou avoir déjà utilisé un sextoy en duo et 45% des personnes qui ont déjà utilisé des sextoys l'utilisent en couple. Après ces rapides présentations, passons à ceux qui nous amènent ici. Vous nous avez contactés il y a une semaine pour repenser votre stratégie digitale ainsi qu'ouvrir vos ambitions vers une communication plus médiatique. Cela nous a menés à une réflexion complète. Vous souhaitiez vous faire connaître auprès de plus de consommateurs, donner un nouveau souffle à votre communication, créer une effervescence autour de la marque grâce à au moins un événement significatif. Ces objectifs doivent être atteints auprès de vos cibles. Comme Camille, 27 ans, qui souhaite introduire les sextoys dans sa vie de couple pour pimenter ses ébats. Écoutons Camille. Alors moi j'aimerais vraiment trouver les produits qui pourraient me convenir et comparer les différentes marques de produits érotiques afin de pouvoir choisir celles qui me correspondent mieux. Il faudra également toucher les avertis, même s'ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Comme Alice, 36 ans, qui connaît déjà les spécificités produits car elle en consomme, mais toujours à l'abri des regards. Voici la demande d'Alice. J'aimerais avoir des conseils, mais tout doit rester très discret, y compris la livraison. Mais aussi Paul et Lucie, 41 et 39 ans. Pour eux, les produits n'ont plus de secret. Ils fréquentent des clubs libertins et n'ont aucune honte à en parler autour d'eux. Écoutons Paul. Nous aimerions pouvoir acheter les derniers jouets de tendance en étant livrés rapidement, tout en partageant avec une communauté avertie, comme nous. Pas de tabou entre vous et vos cibles, mais comment reprendre vos échanges ? Pour cela, nous devons vous présenter deux nouveaux protagonistes. Tous deux ouverts, l'une est sensuelle, avertie et un vrai mentor, tandis que l'autre est androgyne, novice et très curieux. Bienvenue à Praline et Priap. Correspondant à nos deux cibles, ces personnages sont à la fois de véritables ambassadeurs de la marque sur les réseaux sociaux, déclinables à souhaits et permettent de servir d'intermédiaire à l'information auprès des consommateurs à travers des postes de discussion. C'est armé de toute notre imagination et de toute notre créativité que nous avons donc donné un nouveau souffle à vos actions. Avec ces deux ambassadeurs, vous construisez une base solide pour vos réseaux. Pour pérenniser la communication sur les réseaux, il faut user de postes pertinents avec vos produits tout en restant variés. Pour les publications, il vous faudra proposer différents types de visuels, tels que sur Facebook, des témoignages, des citations, des informations et des ripostes de contenus pertinents qui visent à mettre en avant vos produits. Votre ton sera à la fois professionnel, emprunt d'une touche d'humour, ce qui vous permet de communiquer sur vos produits avec une certaine légèreté. Sur Instagram, vous développerez des postes catalogue, des petites discussions de Praline et Priap, des mises en situation et d'érigramme. En Stories, Facebook et Instagram, vous n'oublierez pas que la transparence est un acte de communication qui est de plus en plus prisée au sein des entreprises. Votre communauté recherche donc à trouver des postes backstage de la marque. Vous pourrez également user des sondages et des jeux ou quiz. En prenant exemple sur l'identité visuelle développée au cours de la campagne, il vous faudra continuer à utiliser des couleurs à la fois pop, fun et qui attirent l'œil, mais aussi continuer à développer l'univers des personnages de Praline et Priap. Nous nous connaissons maintenant tous beaucoup mieux. Et de cette exaltation et énergie commune est apparue une problématique traduisant votre demande. Comment augmenter la notoriété de Praline et Priap auprès d'une cible avertie et non avertie grâce à des actions ayant un fort impact ? Nous avons trois cibles qui aiment et cherchent à se découvrir, à ressentir l'excitation du plaisir sous toutes ses formes. Vous êtes la marque décalée, dédiée aux connaisseurs et non-initiés, reconnus pour votre bienveillance, le tout avec une approche plus personnalisée. Dès la fin du mois d'août, et ce pendant cinq mois, nos sens seront mis à l'honneur, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Le consommateur Praline et Priap va réapprivoiser son corps, comme lorsqu'il rencontre une nouvelle personne. Une explosion d'idées qui nous a menés à un élan commun de réflexion, un jeu de mots emprunt de puissance, pour une campagne en conséquence, en quête de sens, dualité. La rencontre, ou le moi de la vue. Premier sens que nous utilisons chaque jour dès le réveil, il nous permet d'être en interaction avec le monde, de nous repérer dans l'espace, et de mettre un visage sur les personnes que nous rencontrons. Chaque début de mois, l'annonce du thème se fera au travers d'une vidéo d'expérience sociale et sensorielle, pour promouvoir le sens et la gamme de produits en rapport avec celui-ci. S'ajoute à ça la mise en place d'événements marquants. Plus la marque est visible, plus elle attire. Des événements regroupant les foules pour un pouvoir marketing plus fort. Des événements tels que la Marche des Fiertés, le 26 septembre à Lille. Un événement sur lequel vous serez présent et en grand. La Pride est connue pour ses chars floqués. Vous aurez le vôtre au sein de la parade aux couleurs de la marque. Sur celui-ci, vous serez également distributeur de goodies pour la foule, avec des préservatifs et des stickers. De plus, vous serez organisateur d'une quête aux cadeaux Pralines et Priap, à travers la recherche d'un QR code dans la ville. Celui-ci permettra aux participants de gagner des coffrets découvertes et codes cadeaux. Ce happening sera lancé par un communiqué de presse aux médias de la région, auquel s'ajoute un développement de postes sur les réseaux sociaux, tournant autour du sujet de la vue, des regards et de l'événement. L'effluve ou le moi de l'odorat. On parle d'un sens du contact, une effluve, une révélation. Selon les scientifiques, notre cerveau détermine les personnes qui nous attirent grâce à leur phéromone ou odeur corporelle. La vidéo du mois d'octobre met en scène les parfums en phéromone. Trois t-shirts imprégnés d'une senteur. Le but est que les participants soient attirés ou arrivent à déterminer celui qui portera les parfums Aphrodita et Apollo de votre marque partenaire. Une expérience donc à relayer sur les réseaux sociaux. Afin d'appuyer cette expérience, nous souhaitons créer un partenariat avec l'un des laboratoires scientifiques de l'Université de Lille, le Collège Doctoral Biologie Santé. L'objectif est d'associer un professionnel de l'univers des plaisirs érotiques avec des scientifiques pour amener un œil expert sur une découverte du fonctionnement de notre corps et ce qui l'entoure. Ce concept apporte des informations qualitatives, vous donne du crédit et valorise l'image de Praliné Priap comme une marque proche de ses cibles, qui souhaite conseiller et rassurer ses futurs consommateurs sur ses envies et plaisir tout en attisant leur curiosité. Cette expérience se veut novatrice, car à ce jour encore inexplorée. Bien plus qu'une recherche sur ce sujet, on peut même parler de devenir une référence dans le domaine de recherche, ce qui profite à la communauté scientifique comme aux journalistes. Peut-être même dans la prochaine veille d'une compétition, comme l'a été l'étude IFOP menée par Dorcel. Cette étude collaborative se veut être un facteur d'intérêt pour le grand public qui prendra connaissance de cet avancement, va susciter sa curiosité et titiller son envie de découvrir de nouveaux plaisirs intimes via ce sens sous-estimé. Avec votre communiqué de presse nationale, vous mettez également en avant votre gamme de produits olfactifs sur votre site et vos réseaux sociaux, à l'aide des ambassadeurs Praline et Priap. La gourmandise ou le mois du goût. Le sucré, le salé, l'amertume, l'acidité. Toutes ces saveurs qui font virevolter nos papilles. Dans la vidéo du mois, vous mettez en avant les hot drinks. Tisane aphrodisiaque, huile de massage comestible. Car contrairement à Louise Kutener, chez Praline et Priap, le bon goût mène à la puissance. Une expérience qui vous réchauffe autant le corps que sous la couette. De plus, vous avez connu un engouement des consommateurs grâce à la bière. Eh bien, il faut le maintenir. C'est pourquoi, vous serez également présent au BAL, au Festival Bière à Lille, le 21 et 22 novembre 2020. La bière The Order of Yoni sera mise à l'honneur par son originalité et exclusivité. Le BAL est un événement qui rassemble amateurs et professionnels de la bière. Vous pourrez ainsi toucher la curiosité de certains, en plus de faire découvrir les deux saveurs de cette bière si singulière. De plus, pour vous faire connaître et créer du lien avec vos cibles, vous pourrez aussi faire déguster d'autres produits de votre marque, tels que des produits chocolatés ou des bonbons. En plus du communiqué de presse sur votre expérience sociale, les réseaux sociaux et votre blog vous servent à nouveau de vecteur de l'information avec des discussions entre Praline et Priap, des échanges en story, en plus des photoproduits postés sur les différents réseaux. Le flirt ou le moi de Louis. Que ce soit pour entendre, communiquer, Louis est un sens essentiel à notre quotidien. Un sens au travers duquel nous avons la chance de pouvoir ressentir de l'émotion brute, en nous laissant séduire par quelques notes qui ne nous laissent pas insensibles. Dans la vidéo du mois, vous avez demandé à quelques personnes de vous parler des bruits étranges qui les surprennent pendant une séance de galipettes. Une vidéo réalisée avec un certain recul, une touche d'humour, en appuyant sur le côté humain de votre marque, à relayer sur vos différents supports de communication. Pour la journée de l'orgasme, soit le 21 décembre 2020, vous allez lancer un partenariat avec l'entreprise Vox, en réalisant un podcast autant utile qu'innovant. Vox est le média idéal pour réaliser ce partenariat avec vous. Ce média est précurseur dans l'audio-porn français, car il s'intéresse autant à une cible non avertie qu'à une cible prioritaire. Le ton de communication à utiliser via ce média correspond à votre ton de communication, ce qui ne perturbera pas votre communauté. Pour finir, ce partenariat avec Vox vous permettra de gagner en visibilité et notoriété. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Praline et Priap, conseil et vente en plaisir érotique. Pendant ce podcast, vous allez être amené à suivre des instructions sur l'utilisation d'un de vos produits. En effet, même si nous savons tous à quoi ressemble un sextoy, il n'y a pas réellement de mode d'emploi. Ce podcast pourra être écouté autant en duo qu'un solo et sera abordé comme une expérience ludique et fun. Une communication devra être réalisée sur vos réseaux sociaux et ceux de Vox. En plus d'un communiqué de presse aux médias nationaux, il vous faudra créer plusieurs publications à diffuser quelques semaines avant. Par ce biais, vous bénéficierez du réseau de Vox qui pourra visiter votre site dont le lien sera dans la barre d'infos sur les plateformes de streaming. L'étreinte ou le moi du toucher. Le toucher, celui qui nous fait ressentir la totalité de nos sens. Un peu comme le bouquet final, un ensemble de plaisirs jusqu'à l'exaltation suprême. Ok. C'est bizarre. Bah c'est... Il y a deux boules. Pour la dernière vidéo de la campagne, les participants sont mis au défi de deviner quels produits se cachent dans la boîte noire devant eux. Une promotion subtile pour toutes vos gammes. De plus, vous nous aviez énoncé le fait de vouloir marquer les esprits tout en restant dans un esprit fun et décalé. Avec une plateforme en plein essor, TikTok peut vous servir à lancer des challenges et aussi à gagner en notoriété de marque. Voici l'autocalin. D'ailleurs ! D'ailleurs ! Ce challenge, diffusé lors de la journée internationale du câlin, invite les participants à passer par les différents sentiments que peuvent apporter l'autocalin tout en ayant l'air de réaliser une chorégraphie. Ce qui va largement aider à rendre la vidéo virale sur ce réseau. Une communication qui sort de l'ordinaire et qui est efficace. Le fait que vous soyez une enseigne vendant des produits érotiques n'est pas dérangeant ici. Dans le sens où vous ne parlez pas de sexualité mais d'écoute de soi et d'amour, ce que cette plateforme permet pour ses contenus. Après l'envoi d'un communiqué de presse nationale, vous communiquerez sur vos différents supports de communication via des stories ou publications en repartageant les réalisations de ceux qui reprendront le thème. Et on ne s'arrête pas là ! Pour clôturer cette campagne de 5 mois, il vous faut marquer le coup. Et pourquoi pas à l'approche de la Saint-Valentin. En rappel de la quête réalisée pendant la Marche des Fiertés, une nouvelle chasse prendra place dans les rues lilloises. Celle du coffret des 5 sens qui consistera à retrouver, grâce à différents indices diffusés sur les réseaux sociaux de votre marque, les différents graphismes des sens. Il faudra alors les prendre en photo et ensuite les partager sur Instagram avec le hashtag pour être inscrit au tirage au sort du 31 janvier. Le lot gagnant regroupe un brunch chez Mertz, une séance de massage en duo, un bond pour créer votre parfum chez Equivalenza, un abonnement Spotify Duo, un abonnement UGC et un coffret Praline et Priap personnalisé. La communication de cet événement sera faite via un communiqué de presse régionale et sur des postes via vos réseaux sociaux. Une communication fun et décalée, oui, mais pas que ! La stratégie digitale de campagne sera abordée avec sensualité. Le contenu publié sera varié grâce à 4 types de publications conçues pour apporter des informations pertinentes. Le tout, penser pour créer un feed aussi harmonieux qu'attrayant pour relayer les différentes actions mises en place pendant la campagne et partager du contenu autour de la quête des sens. Les premiers postes que nous vous proposons de mettre en place sont les postes plaisir, pensés pour éliminer les tabous et les complexes autour du monde de l'érotisme. Ensuite, les postes informationnels qui seront présents pour relayer des informations sur les actions mises en place pendant la campagne. Puis, les postes esthétiques qui seront là pour mettre en avant les produits de votre marque à travers de beaux visuels. Et pour terminer, les postes promotionnels pour mettre en avant les produits et leurs caractéristiques grâce à des fonds pop colorés représentatifs de votre marque. Sur le site, des bannières ont été pensées pour chaque mois afin d'appuyer la campagne en quête de sensualité. Ces bannières mettront une sélection de produits en rapport avec le sens abordé en avant afin de les faire découvrir aux consommateurs. À l'annonce de notre campagne, un dossier de presse sera envoyé aux médias nationaux pertinents que vous pourrez retrouver dans notre dossier. L'expérience scientifique menée sur l'odorat et les phéromones sera relayée par un communiqué de presse national assez développé autant vers de la presse spécialisée que vers des médias presse et digitaux de société. Concernant le rallye photo, le communiqué sera diffusé au niveau régional. Passons maintenant au planning afin d'avoir une vision globale sur la stratégie proposée pour la campagne en quête de sensualité. Une stratégie équilibrée avec cinq actions phares pour appuyer la recherche de plaisir autour des sens. Début de la stratégie en août. En septembre, une participation remarquable à la Pride. En octobre, une expérience olfactive filmée. En novembre, une dégustation surprenante au bal de Lille. En décembre, une expérience auditive palpitante. En janvier, un challenge tendre pour apprendre à aimer son corps. Et fin janvier, début février, une quête finale au coffret des cinq sens. Dans le but d'attiser la curiosité et d'appuyer la quête de sensations, nous vous avons concocté un planning de vidéos ludique et décalé à visées décomplexantes. Des vidéos apportant chaque sens, vouées à être virales durant le mois concerné. Ajoutez à cela des petites publications sensuelles, esthétiques, informatives pour sensibiliser vos consommateurs avertis ou non et conquérir un nouveau public qui ne connaît pas encore votre marque mais sera ravi de découvrir un univers aussi sensuel et décomplexé que le vôtre. Venons-en au budget. Cela serait mentir qu'une bonne stratégie peut se faire sans investir un minimum d'argent. Sachez que tout a été pensé pour que votre retour sur investissement soit plus que positif. Ainsi, pour la Pride, vous aurez un budget total de 2 456,04 euros hors taxe. Pour le Bière à Lille, 128,40 euros hors taxe. Pour le podcast, 3000 euros hors taxe. Pour le rallye photo, 823 euros. Ce qui nous fait un budget total de 6 408 euros. Soit dans le budget total que vous nous avez accordé. Attention cependant, tous les frais associés à la création de graphismes ne sont pas inclus dans le budget étant donné que vous disposez d'une employée en charge de cette question. Nous avons entendu votre demande et sentons que l'avenir est exaltant. Vous avez voyagé avec nous dans cette quête de sensualité qui vous en a mis plein la vue et qui pourrait bientôt être la vôtre. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi de développer votre notoriété grâce à la puissance d'une communication à la fois sensationnelle et impactante ? Ensemble, avec votre univers et nos solutions, nous détenons toutes les clés pour toucher une cible nouvelle et continuer la relation avec celle déjà existante. Une communication dont la puissance n'est égalée que par vos produits. Apprêtez-vous à goûter et à jouir de votre succès.